Musique Merci Marion de cette présentation, merci aux organisateurs de m'avoir permis de partager avec vous un petit moment de nutrition cet après-midi et merci à tous d'être venus si nombreux, je suis très impressionné par le nombre que vous êtes et puis très certainement la qualité de votre écoute je vais vous amener sur un domaine qui me tient particulièrement à coeur, qui est au carrefour de la paléo-anthropologie et de la nutrition et qui va nous faire voyager aux sources de l'humanité et mon but c'est de vous montrer de quelle manière nous sommes façonnés par l'évolution et de quelle manière également les changements qui sont intervenus ces derniers petits milliers d'années ou ces derniers siècles ont amené des perturbations dans la manière dont nous fonctionnons sur le plan physiologique qui peuvent se traduire par des pathologies et comment on peut petit à petit se remettre sur les rails de ce pour quoi nous sommes génétiquement faits donc le sujet de mon intervention c'est la médecine évolutionniste et bien c'est tout simplement la branche de la médecine qui utilise les principes de la sélection naturelle pour expliquer, comprendre les maladies et si possible les traiter alors il faut que vous sachiez que c'est extrêmement marginal mais vous êtes habitués je pense à la marginalité puisque la biologie de l'évolution n'est enseignée que dans 4% des universités américaines en France je pense que ça doit être 0% ou moins de 1000% en tout cas ça doit être très négligeable or vous allez voir que c'est assez intéressant donc n'ayez pas trop peur des termes qui sont présentés sur cette diapositive je voulais vous donner quelques exemples en introduction la première c'est cette maladie que nous appelons l'hémochromatose et qui vous le savez se traduit par une surcharge en fer les personnes qui ont une hémochromatose doivent en permanence se décharger de ce stock de fer très important je vais parler du fer tout à l'heure et on pense que cette maladie enfin cette mutation sur les gènes est apparue à un moment charnière de l'histoire de l'humanité qui est vraiment le sujet de mon intervention cet après-midi qui est le passage entre l'alimentation ou le mode de vie préhistorique si vous voulez qui s'arrête il y a à peu près une dizaine de milliers d'années et l'époque moderne qui est marquée par une époque qu'on appelle le néolithique donc toujours il y a une dizaine de milliers d'années au paléolithique supérieur et au paléolithique en général c'est le mode de vie des chasseurs-cueilleurs donc je vais le détailler tout à l'heure vous allez voir au néolithique c'est un mode de vie complètement différent puisqu'on passe du nomadisme à la sédentarité on passe de la chasse à l'élevage on passe de la cueillette à l'agriculture et l'hémochromatose pour revenir à ce point là les chercheurs pensent que l'époque qui a précédé le néolithique est une époque celle de Cro-Magnon il y a 30 000 années à peu près où on mangeait énormément de viande et donc il est possible que les personnes qui ont abandonné un régime riche en viande rouge pour un régime néolithique ont connu une certaine forme d'anémie puisque vous allez le voir le régime néolithique était assez pauvre en fer et en tout cas ce fer pouvait être séquestré par les céréales notamment et donc l'hémochromatose les porteurs de cette mutation continuent à avoir des stocks de fer élevés ce qui leur a fourni un avantage néolithique à un moment où les apports en fer étaient réduits mais en revanche cet avantage se traduit par un désavantage aujourd'hui puisque nous sommes dans une époque où à moins d'être totalement végétarien le fait de consommer du fer et vous savez que les industriels rajoutent également du fer dans les aliments va se traduire par un problème de santé alors puisqu'on parle du fer un deuxième exemple le fer est un nutriment que l'organisme transporte et stocke avec énormément de précautions alors il y a plusieurs raisons à ça l'une des raisons c'est que le fer est extrêmement réactif on le sait tous de manière empirique si vous laissez un morceau de fer à l'extérieur à l'oxygène il va rouiller il va s'oxyder dans le corps c'est un peu pareil si vous avez du fer libre il va avoir tendance à oxyder un certain nombre de protéines de cellules et d'autres matières de l'organisme mais il y a une autre raison pour laquelle l'organisme stocke le fer dans cette gangue protéique le séquestre en fait c'est que c'est un mécanisme de protection contre les bactéries c'est à dire que si vous êtes attaqué par des bactéries et nous le sommes tous à tout moment le fait de ne pas laisser ce stock de fer ou ce fer accessible aux bactéries va permettre de se défendre parce que les bactéries utilisent le fer pour se multiplier vous avez l'exemple du jaune d'oeuf par exemple le jaune d'oeuf est riche en fer mais il est entouré d'une forme d'albumine qui va empêcher donc les bactéries qui pourraient s'attaquer à l'oeuf de pénétrer jusqu'à ces stocks de fer dont elles ont besoin dans notre corps c'est un peu pareil et on l'a vérifié avec les populations africaines de populations africaines les Zoulous qui ont un régime riche en fer et les Maasai par exemple qui n'ont pas un régime riche en fer les Zoulous sont souvent victimes d'infections microbiennes hépatiques donc d'islamines et les Maasai ne le sont pas donc il y a eu des études qui ont été faites dans lesquelles on a donné à des Maasai des suppléments de fer et on a observé ensuite la même prévalence d'infections hépatiques donc on voit bien à quel point l'organisme se méfie des stocks de fer et c'est de les mettre hors de portée des bactéries et vous voyez également que dans le lait maternel on parlait du lait tout à l'heure la lactoférine qui est une protéine de transport du fer représente 20% des protéines mais dans le lait de vache c'est seulement 2% donc l'être humain utilise ces protéines pour se protéger de l'accès au fer donc voilà un trait génétique qui a été conservé aujourd'hui et dont il faut se souvenir notamment en présence d'infections il est peut-être intéressant de consommer de consommer du jaune d'oeuf du blanc d'oeuf comme ça a été fait pendant des milliers d'années c'est-à-dire que lorsque les gens étaient infectés on leur donnait du blanc d'oeuf et c'était une manière d'empêcher le fer d'être absorbé vous voyez qu'également en cas d'infection le corps augmente sa température diminue la disponibilité du fer diminue l'absorption de fer alors une autre je clôt les exemples avec ce trait également qui est conservé dans l'espèce humaine qui est la fièvre on a encore aujourd'hui des médecins qui tentent de faire descendre la fièvre lorsque un enfant ou un adulte alors évidemment si un enfant chez un enfant la fièvre augmente au point de menacer de menacer même la survie de l'enfant il faut évidemment agir mais pour des fièvres qui sont disons modérées on a encore des médecins et des parents d'ailleurs qui vont donner des médicaments qui vont faire baisser la fièvre or le lien entre infection et fièvre il a été débattu depuis une centaine d'années il y avait d'un côté ceux qui disaient ce sont les agents pathogènes qui créent le syndrome de fièvre et d'autre côté ceux qui disaient non la fièvre c'est un mécanisme hérité des temps anciens de l'organisme pour se défendre contre les bactéries alors le débat a été tranché par ce monsieur qui vivait dans les années 1920-1930 et qui avait remarqué que dans la syphilis les patients étaient améliorés lorsqu'ils étaient malades lorsqu'il y avait de la fièvre lorsqu'il y avait de la malaria il a donc injecté des milliers de patients syphilitiques avec la malaria et voyez les taux de rémission de syphilis sont passés de 1% avant injection à 30% après injection donc le fait de créer un mécanisme de fièvre permettait de combattre la syphilis donc Julius Wagner Joreg a eu le prix Nobel de médecine en 1927 pour ses travaux bon personne ne le connaît aujourd'hui alors je mentionne l'une des raisons pour lesquelles il n'est pas connu c'est qu'il a eu le malheur d'avoir des sympathies avec le régime d'Adolf Hitler mais ses travaux ont permis de montrer que la fièvre est un mécanisme de défense de l'organisme et donc vous voyez le lien entre cette trace génétique qui se maintient aujourd'hui et notre environnement et vous allez voir que ce lien peut être rompu ce lien peut être rompu en quelques milliers d'années donc ça c'est un petit paradigme pour vous montrer de quelle manière lorsqu'on travaille avec des animaux sauvages on est extrêmement attentif à l'environnement dans lequel ils vivent c'est-à-dire qu'on essaie justement d'éviter ce type de rupture et donc si vous maintenez des primates comme celui-ci cloisonnés sans accès à son environnement naturel et bien il va mourir ou il va tomber malade et mourir donc pour Coco lorsqu'on veut le maintenir en bonne santé et bien on reconstitue l'environnement auquel il est adapté et la question centrale cet après-midi c'est l'homme est-il adapté à ce que l'industrie agricole met dans son assiette ne faut-il pas reconstruire l'environnement auquel nous sommes génétiquement adaptés un petit retour aussi dans l'histoire c'est l'histoire des pimas vous voyez ici à gauche une photo de cette tribu indienne d'Arizona qui a été prise en 1851 par des médecins de l'armée américaine qui étaient venus visiter vous savez qu'à l'époque on pouvait traverser les tribus indiennes sans être inquiété même en étant blanc puisque les indiens pensaient les indiens comptaient le nombre de personnes à l'aune de leur propre connaissance de leur nombre c'est-à-dire qu'ils savaient très bien combien de milliers de personnes ils étaient et donc quand ils ont vu défiler des chariots et des pionniers ils se disaient de toute façon à un moment ça va s'arrêter puisque nous on est quelques milliers il y en a quelques centaines qui sont passées au bout d'un moment ça va s'arrêter et puis l'histoire va être terminée et puis évidemment vous le savez ça ne s'est pas arrêté et ça a été le début des guerres indiennes et donc à l'époque on pouvait encore traverser de manière très sereine ces tribus et vous voyez les Pimas en 1851 vous voyez les Pimas d'Arizona vous avez la région d'Arizona dans laquelle ils vivent en 2011 vous voyez qu'il y a des changements extrêmement net et importants et en 1846 un médecin de l'armée américaine John Griffin décrit les Pimas vous le voyez sous ce qualificatif tous en mince tous en très bonne santé leur alimentation c'est gibier poisson plantes sauvages fruits figues fruits oléagineux sec haricots maïs melon et puis il va se passer la chose suivante c'est qu'à partir de 1850 et surtout 1870 les colons vont s'installer ils vont détourner l'eau de la rivière Gila qui leur sert de réserve à poisson ils vont fractionner le territoire et empêcher les Pimas d'y accéder ils vont également comme les Pimas ne peuvent plus se nourrir ils peuvent plus chasser ils peuvent plus pêcher ils ont quelques cultures et bien ils vont aller acheter dans les épiceries qui s'installent au bord des tribus en marge des tribus ils vont commencer à acheter de la farine du sucre du lait et en 1902 vous voyez que c'est extrêmement rapide en 52 ans Franck Russel qui visite la tribu Pima rapporte un degré d'obésité extrême en 1925 un comptage est fait 40% des Pimas que vous avez vu très svelte et en bonne santé sont obèses donc voilà un exemple d'accélération d'un passage entre un patrimoine génétique un mode de vie et un autre mode de vie qui se traduit par des perturbations et qui nous intéresse totalement puisque là on est dans l'obésité et vous allez voir qu'on est également dans le diabète alors l'un des piliers de la médecine évolutionniste c'est ce qu'on appelle le régime paléolithique donc le régime paléolithique ou régime ancestral ou régime préhistorique qu'est-ce que c'est ? vous avez ici quelques éléments qui vous permettent de voir comment tout ça a commencé donc c'est dans les années 90 trois chercheurs Boyd Eaton mon ami Staffan Lindeberg qui est à Copenhague et Lorraine Corden qui ont commencé par étudier la santé des chasseurs-cueilleurs du XXe siècle c'est-à-dire notamment les aborigènes les tribus de l'Amazonie les tribus de Nouvelle-Guinée et ils ont observé que la plupart des pathologies modernes dites modernes depuis l'obésité en passant par l'acné le diabète etc. sont absentes de ces populations ces populations sont globalement en bonne santé il y a une forte mortalité infantile une forte mortalité infantile qui est due notamment à l'exposition des agents infectieux mais pas uniquement par exemple en Nouvelle-Guinée dans les tribus de Nouvelle-Guinée cette mortalité elle se poursuit jusqu'à l'âge de 20 ans parce que les jeunes des tribus sont ceux qui vont aller par exemple franchir les récifs coralliens pour aller à la pêche donc ils se mettent dans des situations de danger important et donc il y a une mortalité importante y compris on va dire à l'âge du jeune adulte à l'âge du jeune adulte et on va dire